Chapitre 100 Somme, chapitre 100 Somme de louange Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis, avec des cantiques célébrées, Pénissez son nom. Car l'éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous savons que lorsqu'on va dans la présence du Seigneur, Tout au moins, lorsqu'on expérimente la présence du Seigneur, Le Seigneur nous remplit, Il nous remplit, Il nous remplit, Et ensuite, comme la Sœur Florence disait tout à l'heure, Je crois bien, nous devons retourner à la réalité. Et dans cette réalité-là, Il y a le malin qui n'est pas très loin, qui nous attend. Comme la Bible dit, Le diable rôde comme un lion rugissant, Cherchant qui il va dévorer. Nous pouvons voir le Seigneur Jésus dans Matthieu 4 Où il est resté 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu Et ensuite, étant rempli, comme ça, de la présence de Dieu, C'est juste à la suite de ça que le diable est venu se présenter Et le diable a essayé de le séduire, Non pas une fois, mais plusieurs fois. Et à chaque fois, le Seigneur Jésus a toujours répondu par la parole, Il est écrit, Il est écrit, Il est écrit. Donc, lorsque nous sommes vraiment remplis, Du Saint-Esprit remplis de la présence de Dieu, Il faut savoir que le malin n'est pas très loin. C'est-à-dire que tout le dépôt que nous avons reçu, Le malin nous attend juste à la sortie de la retraite spirituelle Pour venir récupérer tout cela. Et ça, ça va se manifester sous de multiples formes. Parce que la parole de Dieu nous dit bien que le diable se déguise en ange de lumière, Donc, il peut prendre de multiples aspects Pour récupérer tout ce que nous avons pu recevoir. Nous avons vu comment le Seigneur a agi grandement, puissamment, En sorte que chacun de nous était comme sur un petit nuage spirituel Où nous étions presque en train de nous envoler. Mais le retour dans la réalité, le malin nous attend là. Et il va essayer de poser vraiment, Il va utiliser de multiples formes. Ça va être, par exemple, le mari, la femme à la maison. Donc, le malin, il utilise toutes les ouvertures Qu'il trouve disponibles pour passer. Donc, ça va être une parole que quelqu'un va nous dire Qui va nous mettre dans tous nos états. Ça va nous énerver. Ça va tellement nous énerver Que ça va venir ravir notre joie. Voilà. Ça, c'est encore une œuvre de l'ennemi. Venir ravir notre joie. Ou alors, voilà, un événement va se produire. Je ne sais pas moi. On va perdre un objet. On va perdre. En tout cas, le malin, il va utiliser beaucoup de formes. Comment dire? Il va se présenter sur beaucoup de formes Pour enlever et ôter cette joie-là. Et il va utiliser des moyens pour nous amener à sortir Sortir de la position spirituelle Dans laquelle on s'est placé pendant ce moment de retraite. Il va essayer de nous faire sortir de cette position-là Pour revenir, comment dire, à la réalité Comme si nous n'avons pas été remplis. Donc, pour que notre pensée ne soit plus renouvelée. Elle a été renouvelée, mais il va essayer De la distraire le plus rapidement possible Afin de nous faire croire que rien n'a changé. Que c'était quelque chose de très, 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 très temporaire. Et que ça s'est arrêté à Nice là-bas. Que voilà, nous sommes de retour dans la réalité Et que rien n'a changé. Donc, c'est important de le réaliser. On voit même quand Moïse a été dans la présence de Dieu Pendant 40 jours, 40 nuits Et qu'il est descendu tout joyeux Et quand il était encore en train de descendre Il n'était pas encore complètement arrivé en bas Entre temps, le malin s'était vraiment déployé Au milieu du camp des Israélites Au point où ils ont fait le veau d'or. Donc voilà la nouvelle avec laquelle on accueille Moïse Moïse, à peine descendu, il entend le son de la musique Le peuple qui est en train de danser autour du veau d'or Et on lui annonce comme ça à la montagne là-bas Ce que le peuple est resté faire se corrompt Et Moïse va casser les tables de la loi Donc toute, comment dire Toute la présence de Dieu qu'il avait Tellement il était rempli de la présence de Dieu Mais en un instant, une seule nouvelle papille A cassé les tables de la loi Et ça Ça nous montre comment le malin est rusé Parce qu'il sait effectivement Que si on reste vraiment rempli Tel que nous l'avons été On devient très, 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 très dangereux pour lui On devient très dangereux pour lui Parce que dans notre mentalité Dans notre pensée On sera tellement, comment dire Tellement encouragé Tellement ferme Tellement rempli Qu'on ne va lui laisser aucune occasion Et on va faire On va agir avec assurance Et le diable n'aime pas un chrétien qui est assuré dans ce qu'il est en train de faire Donc il va venir pour retirer tout cela Il va venir pour enlever tout cela Vraiment que le Seigneur Que le Seigneur nous donne De pouvoir discerner toutes ces ruses-là Avec lesquelles l'ennemi va venir pour ravir cette joie-là Pour enlever cette présence de Dieu que nous avons expérimenté Et nous faire retourner dans un état Comment on peut dire Dans un état qu'il aime C'est-à-dire le chrétien qui est un peu dans la défaite Le chrétien qui est un peu passif Le chrétien qui est un peu en train d'attendre Donc le Seigneur nous dit Comment est-ce que nous devons Comment dire faire Qu'est-ce que nous devons faire pour rester rempli du Saint-Esprit Ça c'est très important C'est une chose d'avoir été rempli du Saint-Esprit Et maintenant il y a quelque chose à faire pour rester rempli du Saint-Esprit Il est dit dans Ephésiens chapitre 5 Ephésiens chapitre 5 Verset 18 Jusqu'au verset 20 Ne vous enivrez pas de vin C'est de la débauche Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit Ça c'est ce qui s'est passé Pendant la retraite à Nice Nous avons été tous remplis du Saint-Esprit Maintenant Il dit comment entretenir Le fait d'être remplis du Saint-Esprit Entretenez-vous par des psaumes Donc il faut demeurer Les psaumes c'est la parole de Dieu Il faut demeurer dans la méditation de la parole de Dieu Parce que Romains chapitre 10 verset 17 Dit que la foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu Donc pour demeurer dans cette foi là Que nous avons reçu en étant remplis du Saint-Esprit Pour demeurer dans cette assurance Que nous avons reçu Il faut vraiment s'entretenir dans la parole Nous avons vu Jésus Lorsque le diable est venu Le tenter Lorsqu'il était demeuré dans la présence de Dieu Il était rempli pendant 40 jours Il a répondu au diable par la parole Donc entretenons-nous par les psaumes Les hymnes Tout ça c'est la parole de Dieu Des cantiques spirituelles Prions en langue Chantons en langue Maintenant pour ceux qui ne l'avaient pas encore Pour la plupart de nous Nous avons été remplis des langues nouvelles Donc ne soyons pas Comment on peut dire ça Ne soyons pas avares de prière en langue Ne nous retenons pas Dans nos cultes personnels Partout où nous sommes Chantons en langue Prions en langue Je me rappelle d'une parole Qu'Henri Vio Mura disait Une fois il était venu à l'Assemblée Et il encourageait les chrétiens A parler en langue Il disait Même si tu es dans le supermarché Commence à parler en langue Pour rester rempli du Saint-Esprit Et si tu es Et si tu as honte que les gens Te regardent bizarrement Parce que tu es en train de parler en langue Prends ton téléphone Et mets ton téléphone à l'oreille Comme si tu parlais à quelqu'un Et parle en langue Parle en langue Parle en langue Donc vraiment C'est ce que je nous encourage De continuer à faire Chantant et célébrant De tout votre cœur Les louanges du Seigneur Lorsque nous louons le Seigneur Lorsque nous chantons Nous prions en langue Le Seigneur nous remplit Restez Rendez continuellement grâce à Dieu Parce qu'en louant En chantant En priant En langue Comme ça Dieu ouvre encore nos yeux Sur ce qu'il a déjà fait Et là nous débordons de reconnaissance Et lorsque nous débordons de reconnaissance Comme ça devant le Seigneur En nous rappelant de ce qu'il a déjà fait Nous demeurons dans la foi Par rapport aux défis futurs Qui sont devant nous Ou aux défis présents Qui sont devant nous Donc nous demeurons vraiment Dans la foi Mais si nous laissons tout cela de côté Nous allons retourner rapidement A nos lamentations Le diable va nous exposer Toujours ce que Dieu n'a pas encore fait Ou ce que Dieu n'a pas encore Améné à la manifestation Parce que Dieu peut avoir répondu A une prière Mais il n'a pas encore Améné cela à la manifestation Et le diable nous fera croire Que Dieu n'a pas encore fait Et il va agrandir Et il va nous faire compter Ce que Dieu n'a pas encore fait Et ça Ça va travailler exactement En sens contraire Et faire grandir le doute En nous L'inquiétude En nous Donc soyons bien sur nos gardes Par rapport à tout cela Ensuite il dit Nous sommes au verset 20 Ephésiens 5 verset 20 Rendez continuellement Grâce pour toutes choses Au Père Au nom de notre Seigneur Jésus Christ Vous soumettant Les uns aux autres Dans la crainte de Christ Que la crainte de Christ Reste notre partage En acceptant de nous soumettre Les uns aux autres Que Dieu nous bénisse Qu'il nous garde Remplis du Saint-Esprit Qu'il nous fortifie Et qu'il nous donne D'agir avec ce Saint-Esprit-là Ne restons pas oisifs Avec ce Saint-Esprit Remplis en nous Sinon nous allons nous vider Allons et agissons Au nom de Jésus Christ En agissant au nom de Jésus Christ La foi va encore grandir Et nous allons rester Remplis du Saint-Esprit Et le Seigneur Vra qu'il faut Qu'il nous garde Remplis du Saint-Esprit Parce que nous agissons Avec ce débordement De l'Esprit Qui est en nous Amen 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 Kylian Kylian Le frère Alain Le frère Alain est en train de dire Est très important Ça me C'est l'analyse que j'avais faite Après avoir écouté L'audio De la Sœur Sophia Effectivement Cet audio M'a M'a amené À cette analyse Parce que À peine Les bien-aimés Se séparent Voilà la clé Qui se perd La clé ne s'est pas perdue Ailleurs Elle s'est perdue Ce n'est même pas Qu'elle s'est perdue La clé était dans la maison Elle était toujours Dans la maison Mais elle n'était pas À l'endroit Où elle devait être Elle n'était pas À l'endroit Où elle devait être Et Cela a créé A commencé À créer De la panique Cela a commencé À créer De la panique Dans Les Les cœurs Des bien-aimés Et c'est Un enfant Qui Va Retirer Cette clé Tout cela Est tellement Parlant Tellement Significatif Parce que Le Seigneur Nous croient Ça doit être Dans l'Apocalypse Ça doit être Dans l'Apocalypse 3 Si Si quelqu'un A La Bible Avec lui Comme je parle Apocalypse Chapitre 3 Est-ce que Quelqu'un Peu nous lire Du verset 6 Au verset 8 Ou du verset 7 Au verset 8 Bon Je lis Écrit Apocalypse 3 Verset 7 Écrit À l'ange De l'église De Philadelphie Voici Ce que dit Le Saint Le véritable Celui qui a La clé De David Celui qui ouvre Et personne Ne fermera Celui qui ferme Et personne N'ouvrira Je connais Tes oeuvres Voici Parce que Tu as Peu de puissance Et que Tu as Gardé ma parole Et que Tu n'as Pas Renié Mon nom J'ai Mis devant Toi Une porte Ouverte Que Personne Ne Peu Fermer Amen Amen Donc Aidez Parce que Tu as Peu de puissance Et que Tu as Gardé Ma parole Et que Tu as Gardé Ma parole Donc Généralement Les biens Les bons Ce sont Ceci nous Mais Comme Le frère Disait La foi Vient De ce Qu'on Entend Quand Tu T'es Dis Ceci Te Manque De Qui Est Ce que Vient Cette Voix Qui Est En Train De Te Parler Si Tu Ecoutes Réellement La Voix Qui T'es Dit Je Je Viendrai En Est Ce Que Réellement La Voix Qui T'es Dit Ceci Me Manque Ce Ce n'est Pas En Contradiction Avec La Voix Qui Te Dit Aussi Que Je Viens Habiter En Toi Pour Pouvoir T'amener A Dire Si Je Vis Ce n'est Plus Moi Qui Vis Mais C'est Christ Qui vit En Moi Donc On voit Cette Contradiction Dans Notre Manière De Pouvoir Penser Et Le Seigneur Justement Qui Détient La Clé Le Seigneur Qui Détient La Clé Nous Donc Cette Clé Là Justement Lorsqu'on Commence A La Chercher Lorsqu'on Commence A La Chercher Non Pas Parce Que Nous L'avons Perdue Mais Simplement Parce Que Nous Avons Été Soit Distrait À Un Moment Donné Et On A Fait On A Eu L'impression Que La Clé A Été Égaré La Solution Vraiment C'est De Continuer À Être À Garder À Garder Vraiment La Parole En Nous À Continuer À Louer Le Seigneur Continuer À Adorer Le Seigneur Afin Que La Sérénité Puisse Encore Revenir En Méditant La Parole De Dieu Lorsque Ces Pensées Qui Ne Sont Pas Celles Du Seigneur Les Pensées Qui Viennent Contredire La Parole De Dieu Qui Viennent Contredire Notre Identité Qui Viennent Contredire Ce Que Nous Avons Reçu Du Seigneur Lorsque Ces Paroles Arrivent Nous Devons Rentrer Dans Ce Que Le Seigneur Nous Demande De Faire Méditer La Parole Louer Le Louer Rendre Des Actions De Grâce Et Voir Ce Que Le Seigneur A Plutôt Accompli En Nous Et Lorsque Nous Essayons De Rassembler Toutes Les Pièces Du puzzle Nous Allons Nous Rendre Conte Que En Fait Cette Voix Qui Était En Traine De Nous Dis Que Il Ceci Qui Me Manque Ceci Qui Me Manque Ceci Qui Me Manque Cette Voix Va Être Totalement Elle Finira Par Disparaître Elle Finira Par Disparaître Mais Elle Ne Va Pas Disparaître Totalement Puisque Justement Le Diable Revient A L'occasion Favorable Il Attends L'occasion Favorable Pour Revenir Donc N'oublions Pas Que Nous Avons Un Combat A Mener Continuellement Le Combat Ne S'est Pas Arrêté Parce Que Tout A été Acquis A La Croix Depuis 2000 An Mais Le Combat Continue Le Combat Continue Parce Que Le Diable Cherche Toujours A Venir Encore Renverser La Pensée De Christ Que Nous Avons Déjà La Pensée Renouvelée Que Nous Avons Nous Renouvelons La Pensée En Jésus Christ Mais Le Diable Lui Il Vient Encore Pour Nous Remettre Les Mauvaises Pensées En Tête Pour Déposer Encore Le Vieil Homme La Pensée Du Vieil Homme Qui A Déjà A Lui Il Vient Encore Mettre Il Vient Encore Mettre Cette Cette Pensée Cette Mauvaise Pensée Que Nous Avions Avant De Connaître Le Seigneur Donc Il dit Tu As Peu De Puissance Et Que Tu As Gardé Ma Parole Et Que Tu N'as Pas Renier Mon Nom J'ai Mis Devant Toi Une Porte Ouverte Que Personne Ne Peu Fermer Donc Le Seigneur A Mis Devant Toi Une Porte Ouverte Et Personne Ne Peu La Fermer La Porte Ouverte La Porte T'est Donc Ouverte Pour Que Tout Ce Que Tu As Reçu Tout La Puissance Que Tu As Reçu Tous Les Don Que Tu As Reçu Traverse Donc Va Traverse Cette Porte Pour Commencer Maintenant La Guérison Pour Commencer Maintenant A Distribuer La Puissance Que Tu As Reçu Afin Que Tu Deviennes Encore Plus Puissant Que Tu Deviennes Encore Plus Fort Que Tu Deviennes Encore Plus Heureux Parce Que Tu As Reçu Une Puissance Et Maintenant Pour Que Cette Puissance Toi Même Tu Puisses Être Heureux De Savoir Que Je Suis Fort Parce Que Imaginez Quelqu'un Un Combattant Qui S'entraîne Il S'entraîne Il Supposons D'un Mètre Le Diamètre Il Tape Sur Le Poteau Le Poteau Tombe Ça Ça Ne Va Te Donner Des Médailles Puisque Tu Es Appelé A Combattre Avec Des Hommes Maintenant Pour Emporter Les Médailles Il Faut Maintenant Aller Combattre Avec Les Hommes C'est La Même Chose Avec Nous Nous avons Reçu La Puissance Nous avons Reçu Des Dons Spirituels Il Faudra Aller Maintenant Combattre Pour Que La Force Du Diable Aussi Puisse Être D'avantage La Lumière Du Christ Propage Et Là La Joie Véritablement D'avoir Reçu Cette Puissance D'avoir Reçu Ces Dons Elle Va Être La Nôtre Parce Que Même Si Je J'ai eu Tels Dons Je Dispose De Tels Dons Il Y a Des Personnes Qui Sont Baptisés Du Saint Esprit Qui Parle En Langue Qui Guérissent Les Malades Qui Prophétisent Et Tout Et Tout Mais Si Je Prends Cela Et Que Je Le Garde Pour Moi Ma Joie Ne Sera Pas Au Par Contre Si J'arrive A L'extérieur J'impose Les Paroles Prophétiques Qui Se Réalisent Dans Les Vies Des Peurs Encore Au Pied De Celui-là Qui M'a Accordé Ce Don Afin Qu'il M'aide A Discerner Davantage Et A Mieux Écouter La Voix Afin Que J'agisse Vraiment Avec De Voiture Que J'agisse Avec De Manier Plus Efficace Donc Pour Agir De Manier Plus Efficace Il Faudrait Que Je Rentre Sur Le Terrain Et Que J'applique Justement Ce Que J'ai Reçu Même Si J'ai Reçu De La Je Je Su Puissance Elle Ne M'apportera Pas La Joie Véritable Dans Le Coeur Mais Je Je Même Être Attristé Je Peu Même Être Attristé Imaginons Nous Sommes De A A Reçu Par Exemple Les Don Où Nous Avons Tous Je Prends Le Cas De La Guérison Par Exemple Tout Enfant De Dieu Guérit Les Malades Tout Enfant De Dieu Guérit Les Malades Maintenant Nous Sommes Nous Étions Peut-être 50 Plus De 50 À La Retraite Et Voilà De Tout Ce Qui Était Là On Commence A Voir Trois Personnes Vraiment Qui Rentrent Qui Commence A Voir Les Malades Guérit Et Quand On Parle Des Actions De Grâce C'est Parce Que J'ai Vu Vraiment Le Seigneur Agir Mais Est-ce Que Le Seigneur Va Seulement Agir En Moi Seul Non Il Faudrait Que Je Encourager Et Il Va Encourager Le Rest De L'Eglise Il Va Me Fortifier Il Va Fortifier Le Rest De L'Eglise Mais Maintenant Si On Se Retrouve A Plus De 50 Et Qu'il N'y a Que Deux Ou Trois Qui Viennent Apporter Ce Témoignage Ça Pe Ça 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 peut même créer au fond du cœur de certaines frustrations et vont commencer à se dire Pourquoi je n'arrive pas à se dire Je n'arrive pas à se dire Dans le ring pour combattre Tu vas continuer à combattre Le poteau va continuer à faire tomber Non Il faut Il faut aller Le combattre Et C'est sûr Que les délivrances vont s'opérer Tu n'iras pas délivrer un poteau Mais par contre tu dois délivrer les êtres humains Tu dois délivrer les âmes qui sont détenues captives C'est vers ces âmes là que nous devons aller C'est là Dans la pratique Que nous allons vraiment nous réjouir Et que les actions de grâce vont être apportées Parce que Si je n'apporte des actions de grâce que Parce que j'ai reçu Oui j'étais à la retraite J'ai reçu beaucoup de choses Je rends grâce à Dieu Je rends grâce à Dieu Mais je ne vais pas indéfiniment rendre grâce à Dieu Parce que Je Il faudrait que cette fois Je rends grâce à Dieu Parce que j'étais à la retraite Il m'a rempli Maintenant ou après demain Je vais rendre grâce à Dieu Parce que Étant à la retraite Il m'a donné quelque chose Et je suis allé Je suis sorti J'ai commencé à distribuer cela Et je vois cela qui portait des fruits Donc Seigneur Je te rends grâce De ce que Le travail que tu as commencé Vraiment tu es en train Donc c'est vraiment important Pour chacun de nous Que nous ne perdons pas La clé que le Seigneur nous a donné Le Seigneur nous a déjà ouvert les portes Il nous a ouvert la porte Et il ne faudrait pas que Je reste derrière la porte Non Traversons et allons Accomplir le travail que le Seigneur attend de nous Et ça, ça nous donnera encore plus de joie Ça nous donnera des sujets d'action de grâce Ça nous donnera même De continuer à nous sanctifier Parce que souvent Beaucoup vont Vont même Se dire Mais Je vais me sanctifier Je vais me sanctifier Oui Mais quand tu as vraiment Quand tu vois comment Est-ce que le Seigneur est en train D'agir dans ta vie Quand tu vois comment Le Seigneur est en train de t'utiliser Plus le Seigneur va t'utiliser Et plus tu chercheras A te sanctifier davantage Plus tu auras la crainte De Dieu Parce que quand tu vois Comment est-ce que tu arrives Devant Quelqu'un Qui est malade Tu imposes la main Tac La personne se relève Tac La personne se relève Une fois Deux fois Tu auras la crainte De ce Dieu Parce que tu vois Comment Dieu Agit Vraiment T'utilise Pour faire Les choses Pour accomplir Sa parole Sur la terre Et là tu auras Davantage la crainte de Dieu Et davantage Tu vas te sanctifier Davantage Lorsque tu verras Même quelqu'un Qui n'est pas en train De se sanctifier Ça va te Faire mal Ça va te déranger Parce que tu vis quelque chose Parce que tu connais Ce Dieu là Tu sais ce que Dieu Attends de toi Et souvent Tu vas même Vouloir copier cela Dans la vie Des autres personnes Ça veut dire que Si quelqu'un Reçoit vraiment Cette grâce Et il accomplit Vraiment le travail Que le Seigneur Attends de lui Vous allez voir Non c'est Qui n'est pas Dans la même démarche Que lui La même démarche De sanctification Ou la même démarche De crainte Du Seigneur Ça va tellement Le choquer Et il va Agir vraiment Avec beaucoup Beaucoup De service C'est parce que lui Il a cette conviction Là Et parce qu'il vit Et étant On est tous Des enfants de Dieu Il voudrait que toi aussi Tu vives la même chose Que tu vives la même sanctification Que tu vives En crainte du Seigneur Parce qu'il sait Que c'est ça Que tu dois C'est ce qui doit t'arriver C'est la vie Que tu dois mener Donc quelqu'un Qui n'est pas Dans le même esprit Quelqu'un Qui n'est pas Dans la même démarche Il peut se mettre Il peut plutôt trouver Que l'autre En fait trop Que l'autre Il veut exagérer Non Ce n'est pas Qu'il exagère Mais c'est qu'il vit Quelque chose Et il sait que C'est cette vie là Qui est la vie normale D'un disciple La crainte du Seigneur Est la vie normale La sainteté Est la vie normale La sanctification Est la vie normale Du disciple Et ça Davantage tu vas chercher À agir Davantage tu vas chercher À combattre le diable Davantage Le Seigneur Va se manifester Dans ta vie Et davantage Tu chercheras À craindre le Seigneur Tu chercheras À te sanctifier Davantage Que tu acquires Tu comprends La nécessité De te sanctifier Parce que si tu vas Sur le terrain Et que tu ne te sanctifies pas Tu n'as pas la crainte Du Seigneur Le diable ira t'atteindre Là-bas Et bien Donc soit Tu restes à la maison Tu ne sors pas Et là Tu vas commencer À écouter simplement Les actions De grâce des autres Tu comprendras Simplement Que tel a fait ci Tel a fait ça Tel a fait ci Tel a fait ça Regardez bien Dans le cœur Quand tu entends Toutes ces personnes Qui donnent le témoignage Dans ton cœur Tu n'es pas heureux Tu te poses toujours Tu seras heureux Tu seras dans la joie Vraiment Que le Seigneur Nous aide Afin que nous ne puissions pas Perdre tout ce que nous avons reçu Mais que nous puissions Le fructifier Davantage Afin que la crainte de Dieu S'empare de nous Et que la vie de sanctification Vraiment Nous puissions la vivre Non pas comme Quelque chose Qui nous est imposé Mais nous allons Prendre cela Comme Une vie normale Comme La nécessité Pour nous Ça deviendra Une nécessité Et nous allons Nous sanctifier De manière naturelle Quand un combattant Quand un Par exemple Un bosseur Il ne va pas Vivre en désordre Il ne va pas Un cycliste par exemple Il ne vivra pas en désordre Il va s'abstenir De faire certaines choses Et même lorsque tu voudras L'amener À aller contre À vivre une autre vie Il te dira Que non Moi Le travail Je dois Je dois participer À une course Peut-être dans deux mois Je dois participer À une course Donc je ne peux pas Je ne peux pas faire telle chose Pour moi Je me donne Cette discipline Et elle devient Un mode de vie Pour chacun de nous C'est comme ça aussi Qu'en vivant La parole de Dieu La sanctification Deviendra quelque chose De naturel De naturel La crainte du Seigneur Elle deviendra quelque chose Pour nous De naturel On n'aura plus besoin De forcer Quelqu'un À dire Il faut te sanctifier Il faut avoir La crainte de Dieu Chacun aura La crainte de Dieu En ce moment-là Parce que nous vivons La parole de Dieu Si nous ne vivons Pas la parole de Dieu La crainte de Dieu Elle sera Quelque chose Qu'on nous impose Ça sera comme Si on nous l'imposait La sanctification Serait comme Si on nous l'imposait Mais si nous vivons Réellement La parole de Dieu Avec la puissance Que nous avons reçue Avec l'Esprit du Seigneur Qui est en nous Cette parole Elle sera La vie De Christ Qui est attestée Dans la parole de Dieu Va alors être manifestée Dans l'Église Soyez bénis Amen 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 J'ai Deux Deux témoignages Et Deux Deux Encouragements Et témoignages Dans les deux axes Ceux qui ont été Abordés Notamment Le fait Qu'il faut Rester vigilant Parce que le diable Va venir Pour essayer De De nous faire sortir De ce que nous avons reçu Donc Et le deuxième axe C'est vraiment De mettre en exègue Ce que nous avons reçu En tout cas Pour Dans l'action Pour Le Vraiment Être Être dans la joie Véritablement Continuer À être Dans cette joie Là En voyant Dieu Agir Au travers De nous Donc ce sont Juste des petits Encouragements Dans lesquels Je suis en train D'avancer Déjà Quand nous sommes rentrés De la retraite Donc avant D'aller déposer Les minibus En partant De la maison L'affaire m'a dit Fais attention Parce que Lorsqu'on rentre De la retraite Comme ça Le diable N'est jamais loin Il faut que tu fasses Attention En partant Donc j'avais bien Sa présent Dans l'esprit Donc je me disais Bon Comment dire Les assauts De l'ennemi Peuvent venir de partout Je suis parti On a déposé Les minibus Il était très tard Après j'ai déposé Ma matèque Et puis quand je rentre À la maison Justement En partant Je sais pas Soit j'avais oublié Mes clés Et puis la soeur Avait vu que j'avais Mes clés Qui étaient à la maison Donc elle a remarqué Que j'avais les clés Pour entrer À la maison Qui étaient restés À la maison Donc je ne les avais pas Avec moi Elle m'a envoyé un message Pour me dire Tiens les clés Sont à la maison Et vraiment Quand tu vas rentrer Il faudra sonner Sauf que je suis rentré Bien tard Il était peut-être Presque 3 heures du matin Et donc j'arrive Je sonne Je sonne Je sonne La soeur m'attendait bien Mais en sonnant Elle n'entendait pas J'ai sonné 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 Pendant plus d'une heure Passée J'étais dehors À un moment donné J'ai voulu m'énerver À l'intérieur de moi Mais comment il m'attend Mais la porte reste fermée Elle n'entend pas Comment je sonne Et tout Évidemment Elle aussi Elle était profondément Endormie Avec toute la fatigue Bien qu'elle m'attendait Mais elle n'a pas entendu Que j'étais en train Elle me sonné Et en un instant Comme ça Les paroles qu'elle m'a dites Avant que je ne sorte Fais attention Parce que le diable Va revenir Quand on sort de la Retresse spirituelle Comme ça Il faut faire attention Et là Ces paroles-là Me sont revenues Là Il ne faudrait pas Que tu t'énerves Parce que si tu t'énerves Là Tu vas aller te prendre La tête Alors qu'elle n'y est pour rien Elle ne peut pas T'enfermer dehors Sachant que tu es tellement Fatiguée Et qu'elle même Elle est fatiguée J'ai dit non L'ennemi J'ai compris J'ai compris que c'est toi Ça fait 10 ans On est à la maison Je n'ai jamais dormi A l'extérieur Je suis allé me coucher Tranquillement dans la voiture J'ai dormi Jusqu'à ce que la soeur se lève Et puis elle m'a appelé Elle me dit Mais tu es où J'ai dit Je suis dans la voiture En train de dormir Quand je suis arrivé Elle était en train de s'excuser Je dis non 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 Laisse Laisse ma soeur Moi j'ai compris Ce qu'il y a derrière En fait l'ennemi Veut simplement Qu'on s'énerve Qu'on se prenne la tête là Pour venir enlever la joie Alors que c'est rien du tout C'est rien C'est vraiment rien du tout Donc c'est pour ça Je disais Soyons vicés Dans les petites choses Parfois c'est pas les grandes choses Ce sont juste des petites choses En un instant On sort de cette joie là Et puis c'est terminé Le deuxième Le deuxième Enfin le deuxième témoignage C'est pas Enfin ça fait suite C'est pas maintenant Que le Seigneur me conduit A faire ça En fait dans la rue Par la grâce de Dieu Le Seigneur ouvre mes yeux Et puis je commence à voir Qu'il y a les malades dans la rue Parce qu'avant je passais Je les voyais Comme si je ne les voyais pas Mais maintenant Partout où je vois les malades Je dis Seigneur Il faut que j'ai une opportunité De prier Parce que plus Plus je prie pour les malades Plus ça m'encourage A continuer à prier Et donc ce matin J'ai vu une dame À la gare À la gare À la nation Donc elle Elle était Comment on dit Elle avait deux béquilles En train de Descendre péniblement Les marches Pour attraper La ligne 2 Et il y a une jeune fille Qui est venue l'aider En prenant une de ses béquilles Pour qu'elle puisse Appuyer sur la coudoire Sur le bord Et quand j'ai vu ça En passant J'étais même en retard Pour le travail Je courais Je ne peux pas aller au travail En voyant quelqu'un Qui est en train de souffrir Comme ça Je suis venu Je demande à la dame De me donner l'autre béquille Pour que je l'aide à descendre Et bon La dame elle me l'a donné Mais après elle avait du mal Je lui ai redonné Elle est descendue tranquillement Et puis en bas Il y a quelque chose Il y a vraiment un enseignement Parce que des fois Je me demande comment introduire Pour demander à la personne Si je veux prier pour elle Que je veux prier pour elle Parce que là Ça peut être vraiment brutal En fait De demander à quelqu'un Comme ça Du but en blanc Je veux prier pour toi Et le Seigneur m'a conduit D'une manière vraiment Très fluide en fait Donc j'ai commencé A parler avec elle En lui demandant Comment est-ce qu'elle a eu son mal Donc elle a commencé A me raconter Comment ce mal A lui arriver Et qu'elle était en train D'aller chez le médecin Et ça Ça m'a permis De parler en 2-3 minutes Avec elle Et de la mettre en confiance Avant de lui dire Que voilà J'ai à coeur de prier pour elle Et donc Quand je lui dis ça Elle me dit Faites comme vous voulez Et là Elle s'est assise Je l'ai aidée A s'asseoir dans le métro Mais c'était pas celui Que je prenais J'ai commencé à prier Les gens me regardaient Prier Mais malheureusement Le métro a sifflé Il devait partir Moi je ne prenais pas ce métro là Parce qu'après ça Il fallait que je commence A bouger sa jambe En fait Parce qu'elle avait mal A la rotule en fait Elle courait derrière Les chiens là Et puis sa rotule S'est déboîtée Et puis elle avait Les béquilles Sur les deux Comment dire Des deux côtés Donc bon Le métro est parti Sans que je ne puisse Faire l'exercice Avec elle Pour voir Si vraiment Comment la prière Avait agi Mais ça Ça m'a beaucoup 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 Encouragé Parce que le Seigneur En fait Il m'a donné Quelque chose En plus Parce que ça Je le fais déjà Il m'a donné Quelque chose En plus Que au lieu d'arriver Et proposer la prière Parle d'abord Avec les gens Si tu as même Une minute Parle avec les gens Essaye de les mettre En confiance Avant d'introduire La prière Donc c'était vraiment Pour nous encourager Parce que vraiment C'est ça que le Seigneur Nous demande de faire Ce que nous avons reçu Il faut le mettre En pratique Et puis vraiment C'est comme ça Que le Seigneur Va fructifier Des sujets D'action de grâce Comme le frère Georges Nous a enseigné Tout à l'heure Amen 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 Courage frère Courage Courage Amen Ça va arriver Ça va arriver Tout ça va arriver Au nom de Jésus Amen J'ai la certitude Que je verrai Les paralytiques Marcher dans la rue Ça j'ai cette certitude Au nom de Jésus Que ça va arriver Au nom de Jésus Amen Au nom de Jésus Dans le métro Au nom de Jésus Amen 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 Sous-titrage FR ?